Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de notre aventure du 23 octobre 2019. Heureux de vous retrouver. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant au Freedom News Network. C'est incontournable. Vous avez besoin d'être là. Vous avez intérêt à être là. Sérieusement, merci de votre présence et participation. C'est vraiment extraordinaire. On a une qualité d'abonné fantastique. Des liens, des liens, des liens. Des propositions aussi. Des découvertes. Et je vais vous en partager une qui est vraiment fascinante. Honnêtement, il y a tellement de choses qu'on a à apprendre. On est vraiment, vraiment, on est loin. On pense qu'à un moment donné qu'on connaît tout et qu'on ne connaît rien dans le fond parce que tout reste à découvrir. C'est comme les océans. C'est comme la planète. Il y a presque seulement un centième d'un millième qui a été exploré, découvert et de ce qu'on sait comme présence de vie et ainsi de suite. Juste les océans, c'est une infinie superficie. Enfin, j'ai un abonné qui m'envoyait un message parce que souvent on parle, surtout avec les modèles climatiques dans lesquels on est, les changements climatiques. On a souvent l'impression, puis beaucoup de plus en plus de gens en parlent aussi, qu'on a affaire à des événements presque bibliques, apocalyptiques. On s'attend, de toute façon, il y a déjà eu des événements apocalyptiques dans l'histoire de la Terre, des événements cataclysmiques. Des tremblements de terre, des tsunamis, des météorites, des astéroïdes, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des changements climatiques extrêmes, des sécheresses extrêmes, une glaciation extrême. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans cette veine-là, il y a un abonné, un nouveau sûrement, qui m'envoie un message. Donc, en même temps, ça vous prouve qu'on peut communiquer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de commentaires dans le bas des vidéos qu'il n'y a aucune communication et loin de là. Ce que ça fait de ne pas avoir les commentaires live sur YouTube, c'est que tu élimines tous les idiots, les trolls, les imbéciles qui sont là juste pour faire suivre le monde. Là, tu te trouves juste avec des gens intéressés, impliqués et intelligents qui prennent le temps de t'envoyer un message intelligent et articulé et des liens. Même quand c'est des messages pour argumenter et des messages pour me faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec mon opinion, si on prend la peine de s'asseoir et de l'écrire par courriel et de l'envoyer, c'est parce que ça va être intelligent et bien articulé. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, bonjour monsieur, je m'appelle Matt, je suis de Lyon en France et je vous écris car je souhaitais vous laisser un commentaire à propos de votre dernière vidéo. Je pense que c'est dans laquelle on parle de... c'est sur la tempête qui a sévi dans le sud de la France et où on parle d'événements apocalyptiques. Donc, filmbulveter, je ne sais pas si cela peut vous intéresser, je vous invite à regarder ce que ce mot signifie. Donc, il m'a envoyé un petit lien, filmbulveter, ou veter, en tout cas c'est scandinave la prononciation, je vous en passe la précision. J'ai un peu étudié la chose, me dit-il, cela se rapproche de l'apocalypse de Saint-Jean sur bien des points à méditer. Donc, moi j'ai cliqué sur le lien qu'il m'a envoyé, ça m'a donné Wikipédia, filmbulveter. Dans la mythologie nordique, de filmbul, grand et veter, hiver, ce qui signifie grand hiver, est le nom de l'hiver de trois ans qui précède le Rang Narok. Donc, durant ces trois années d'hiver, la neige viendra de toutes les directions sans que l'été ne survienne et se dérouleront d'innombrables guerres durant lesquelles le frère tuera le frère. En Suède, Norvège et au Danemark, et plus généralement dans les pays nordiques, le terme filmbulveter est parfois utilisé pour désigner un hiver particulièrement dur et inhabituel. Dans le jeu vidéo Age of Mythology, s'il a choisi la mythologie nordique, le joueur peut invoquer le pouvoir hiver, filmbul, ou filmbulwinter en version originale permettant l'arrivée de l'hiver et l'apparition de loups qui attaquent les centres-villes adverses. Dans le deuxième volet du jeu Bayonetta, filmbulveter est une montagne fortement enneigée où le dieu du chaos aurait élu autrefois domicile. Dans beaucoup de jeux de la série Fire Emblem, filmbulveter est une magie élémentaire de glace. Donc, ça c'était le lien, c'est ça, c'est vers ce petit article-là que le lien m'a envoyé, là ça m'a piqué un peu la curiosité, j'ai dit il faut que je fasse d'autres recherches. Donc je suis tombé, dans mes recherches j'ai trouvé quelque chose d'intéressant que je vous partage maintenant. Puis c'est juste pour qu'on réalise que les écrits, tous ces écrits, toutes ces histoires d'anges déchus, que ce soit dans les livres sacrés qui datent d'il y a très longtemps, ou autres écrits, toutes ces histoires de bêtes, de créatures, d'anges déchus, c'est vraiment hallucinant de penser que ça n'a pas existé si on l'a écrit. Il y a une inspiration quand on écrit quelque chose qui est toujours de la réalité, de ce qui s'est passé. Et c'est vraiment étonnant de voir que même, par exemple, dans cette région de la Terre, la Scandinavie, les pays nordiques, on arrive à des écrits anciens qu'on va aller voir ensemble, qui datent de la mythologie nordique, qui sont tellement, tellement ressemblants, en tout point, par exemple, les récits qui sont tellement, tellement plus loin, dans le Moyen-Orient. On pense aux Juifs, on pense aux Arabes, on pense aux Chrétiens, de tous ces récits, de ces écrits. Wow! Vraiment, c'est... On ne parle même pas maintenant de la mythologie chinoise, de la mythologie hindoue, de la mythologie égyptienne, éthiopienne. Tu peux remonter, 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 puis il y a toujours ces créatures bizarres, ces divinités, ces événements apocalyptiques. Tout est... C'est sûrement... Et comme on nous le dit là-dessus, le film boule vénitaire, horrible, dans la mythologie nordique, était basé sur des événements réels. Et c'est ça qui est important de comprendre, que tous ces écrits-là, ce n'est pas venu juste comme ça, d'illuminer. Ellen Lloyd, ancientpage.com, ça c'est le site que j'ai trouvé. Dans la mythologie nordique, Ragnarok, ou Ragnarok, est la fin du monde tel que le connaissent, ou la connaissent les vikings. Le concept de destin domine la mythologie nordique, et pour le peuple nordique, le destin était une réalité, quelque chose qui ne pouvait en aucune manière être évitée ou changée. Ce concept immuable culmine dans Ragnarok, l'obscurité des dieux, la destruction imminente du monde dont il est possible de lutter contre l'inévitabilité. Ragnarok représente le monde qui subit des bouleversements majeurs et certains changements dramatiques qui auront lieu. Donc, c'est important d'écouter vraiment tout ce qui se dit, puis tu peux vraiment l'appliquer à aujourd'hui, comme tu peux faire la même chose avec les écrits de Saint-Jean, dans les Apocalypses, et plein d'autres. Il y aura des signes avant-coureurs de l'arrivée de Ragnarok. L'un d'eux est l'horrible film, ou l'horrible film Bull Winter. C'est un hiver extrêmement long et froid, qui dure trois ans sans un été intermédiaire. Au cours de ces trois années, il y aura de nombreuses guerres, et à la fin, tous les êtres humains et les animaux périront. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Il ne restera que deux survivants, Liff et Liff-Pracir, qui habiteront dans la forêt de Hod-Mism-Holt. Au Danemark, en Norvège, en Suède et dans d'autres pays nordiques, le terme film Bull Winter est également utilisé pour désigner un hiver exceptionnellement froid et rigoureux. Le grand hiver, qui a été dévastateur, a longtemps été considéré comme un mythe, mais cette vision a changé ces dernières années. Les scientifiques étudient maintenant sérieusement la possibilité que le film Bull Winter, décrit dans la mythologie nordique, soit basé sur des événements réels. Ce grand hiver est décrit dans la première partie de Poétique aidant, un recueil anonyme de vieux poèmes anonymes nordiques, qui est différent de aidant, écrit par Snorri Sturluson, 11-79-12-41, célèbre historien islandais. Odin et Ferencwulf, Führer et Switre, 1905, de Émile Doppler. Dans la section Guilfaginning de la prose Edda, le roi suédois Guilfi, le premier roi enregistré en Scandinavie, se rend dans une salle où il est confronté à un trône triple, à la maison des dieux. L'un aussi est occupé par un autre. L'un assis est occupé par un autre. Il leur demande ce que les dieux savent sur le film Bull Winter. Les trois dieux lui disent qu'il y aura trois hivers de suite et aucun été entre les deux. Le gigantesque Monteloup, Fenrir, va se déchaîner dans la mythologie nordique. Fenrir symbolise le pouvoir chaotique et destructeur de la nature. Il représente les forces dynamiques les plus formidables venant de la clandestinité. Fenrir tuera le dieu Odin lors des événements de Ragnarok. Mais à son tour, il sera également tué par le fils d'Odin. Alors, quelque chose d'étrange va arriver. L'événement sera visible dans les cieux. Le loup sera les trois dieux nordiques expliquant au roi Guilfi que le film Bull Winter précède Ragnarok, la destruction du monde. Les chercheurs pensent que Film Bull Winter est lié aux phénomènes météorologiques extrêmes de 535 à 536 qui ont entraîné une baisse notable de la température dans le nord de l'Europe. Dans la mythologie nordique, Ragnarok est la fin du monde telle que la connaissent ou la connaissaient les vikings. Selon d'autres sources anciennes, il s'agissait d'une période où le soleil était bleuâtre, faible et obscurci. Les gens ne jetaient aucune ombre sur le sol et même la lune était obscurcie. Il n'y avait pas de chaleur, les récoltes sont mortes. Cela doit être dû à une très grande éruption volcanique et aux nuages de cendres qui s'est ensuite propagé à travers le monde. Cette épidémie a été connue. Jusqu'à présent, les chercheurs ont découvert des preuves telles que des carottes de glace du Groenland qui confirment des conditions météorologiques extrêmes à l'époque. Dans le nord de la Suède, après chaque année, après 536, la température moyenne a été en baisse de 3 à 4 degrés. Cela indique que de forts changements climatiques ont entraîné une mortalité accrue chez l'homme. Les très vieilles découvertes et représentations sur des pierres de rune, anciennes, témoignent d'une période d'hiver très dure et longue. Il est donc possible que le film boulevinitaire décrit dans la mythologie nordique soit réelment basé sur des événements réels. Wow! Vraiment très, très, très intéressant. Rang Narok, la fin du monde. Qu'est-ce que le Rang Narok, les vikings ont cru qu'un jour, le monde tel que nous le connaissons s'achèverait. Ils ont appelé ce jour-là Rang Narok, le vieux norvégien. Rang Narok n'est pas seulement le destin de l'homme, mais également la fin des dieux et des déesses. Ce sera la bataille finale entre les assesses et les géants. La bataille aura lieu sur les plaines appelées Vigrides. C'est ici que le puissant serpent de Midgar émergera de la mer, tout en éclaboussant sa queue et en pulvérisant du poison dans toutes les directions, provoquant d'énormes vagues déferlant vers la terre. Pendant ce temps, le géant des incendies Smur mettra le feu à Asgard, la maison des dieux et des déesses, et au pont arc-en-ciel Bifrost. Bifrost, le loup Fenrir, va se libérer de ses chaînes et propager la mort et la destruction. Les loups Skol et Hattie avaleront le soleil et la lune, et même les arbres du monde. Yag Drassil secourant la terre. Wow! Et ça continue l'histoire et l'histoire de cette mythologie. Vraiment, je vous laisserai des liens. Merci à cet abonné français qui... Surtout, cette partie-là de l'hiver, l'hiver consécutif sans été, où il y a eu des baisses de température de 4 à 5 degrés en 535 à 536, entraînait une baisse notable de la température. On se rappelle des films de super-héros, dont Thor, entre autres, et le fameux Ragnarok. Donc, selon d'autres sources anciennes, il s'agissait d'une période où le soleil était bleuâtre, faible et obscurci. Imaginez-vous. Les gens ne jetaient aucune ombre sur le sol. Même la lune était obscurcie. Il n'y avait pas de chaleur. Les récoltes sont mortes. Cela doit être dû à une très grande éruption volcanique et aux nuages de cendres qui s'étaient ensuite propagés. À travers le monde, cette épidémie était inconnue jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert des preuves, telles que des carottes de glace du Groenland, qui confirment des conditions météorologiques extrêmes à l'époque. Dans le nord de la Suède, chaque année, après 536, la température moyenne a été en baisse de 3 à 4 degrés. Imaginez-vous. Wow! Cela indique que de forts changements climatiques ont entraîné une mortalité accrue chez l'homme. Les très vieilles découvertes et représentations sur des pierres de runes anciennes témoignent d'une période d'hiver très dure et très longue. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, toutes ces histoires anciennes, bien, probablement, elles ont toutes une base réelle. Vraiment, c'est très, très angoissant tout ça. Je vous reviens avec peut-être autre chose ou on se voit demain. Merci de votre présence. On est le 23 octobre 2019, 20h57. Sous-titrage Société Radio-Canada